Puis vous autres, vous avez travaillé ensemble. C'est ça, les premières années de Préa de pas envoyer de fleurs, t'écrivais sur le monologue du début. J'écrivais sur pas mal tout. On était deux auteurs. Ça n'a aucun sens, ça. C'était de la job en sacrifice. Mais c'était le fun, par exemple. En fait, c'était Simon Cohen qui était script éditeur du show depuis le début, qui m'avait approché à un moment donné. À ce moment-là, on ne se connaissait même pas vraiment. On s'était côtoyés un peu. Aujourd'hui, on est comme ça. Mais dans le temps, on ne se connaissait pas vraiment. Puis ils m'avaient approché pour ça. Puis j'avais écrit un texte. Je pense que j'avais écrit un stand-up pour un invité. Puis ça avait cliqué. Puis après ça, ça a été un, deux, trois ans, quasiment. Mais tu sais, on était deux à écrire un show où il y avait, écoute... 42 minutes de contenu. Non, c'est ça. À chaque soirée. Puis tu sais, tu stand-up, c'est plus difficile à écrire qu'un dialogue. En général, un dialogue, ça s'écrit plus facilement, plus rapidement, si tu veux. Mais un stand-up, écoute, on avait des fois à écrire... Quand on avait... Patrice faisait deux stand-up. Tu en faisais un au début, un au milieu. Souvent, on avait des fois deux ou trois invités qui faisaient... Puis toi, tu écrivais tes propres textes, mais la majorité des artistes ne l'écrivaient pas. Ça fait que cinq stand-up par semaine pour la télé, prime time, c'était la job. On a passé des nuits blanques, je te dirais. Patrice m'impressionne tellement, chaque fois que je le fais, comme cette semaine quand je l'ai fait, de... Moi, mettons, quand mes petits bouts que je fais, si je ne rote pas la joke avant, j'arrive à ce type, puis tu sens que j'ai aucune confiance dans mes affaires. Mais tu es capable de livrer des jokes que, tu sais, comme si tu les avais faites mille fois. Ça n'a aucun sens. À chaque fois que je te vois, puis souvent, le monde chiale, tu sais, qui font... Pourquoi c'est tout le temps les mêmes à télé? Mais tu sais, toi, la job que tu fais là-dessus, il n'y a personne d'autre au Québec qui pourrait faire ça. Il n'y a personne d'autre qui pourrait jouer. Tu sais, tu es capable de faire du stand-up. S'il faut que tu danses dans un sketch, tu vas apprendre la danse, tu vas jouer, tu te mets dans des situations que, mettons, une personne normale, ça prendrait 22 jours. Non, mais ça, c'est encore ça. Je vais prendre la balle au bon, parce que je l'ai vue, puis... Tu sais, moi, Patrice, quand j'ai... Je vais me servir ici, moi? Oui, non, c'est ça, mais... Prends un petit break. Allez, m'asseoir. Va t'asseoir. Entrer en match. Non, mais c'est que, tu sais, moi, quand j'ai commencé, moi, Patrice, évidemment, je le connaissais, évidemment, je l'avais vu à télé. Il est à plusieurs reprises. Mais je n'avais jamais travaillé avec lui. Puis quand tu travailles avec un gars comme ça, tu vois pourquoi il est où il est. Pourquoi il a du succès avec lui? Tu sais, parce qu'on filmait un show par semaine, des fois deux. Tu sais, puis écrire des monologues, les travailler. Après ça, il y avait des sketchs, il y avait des numéros de danse, des numéros physiques. Tu sais, ça te prend au moins trois jours l'écrire. Là, après ça, tu as comme deux jours pour le répéter, puis le tape, one shot, puis... Moi, ce qui me fascinait, c'est qu'on envoyait le texte, puis Patrice faisait le show avec le texte sur le prompteur. Puis, tu sais, moi, je suis un humoriste dans la vie, puis j'ai déjà écrit pour d'autres humoristes. Puis des fois, tu envoies un gars, tu te dis, il va comprendre le rythme de la joke. Tu sais, il va comprendre de faire une pause là, après ça, d'envoyer le punch. Puis des fois, même des humoristes qui font ça depuis longtemps, tu fais, aïa, il n'a pas caché. Puis Patrice, à la première lecture, était capable de mettre la bonne intention à chaque fois, puis moi, je trouvais ça... À un moment donné, j'ai fait, ah, OK, OK, c'est un autre niveau de talent, c'est autre chose. Moi, je pense que c'est la première fois que j'avais fait de prière. Il y avait une fin, c'était un sketch qui ressemblait un peu à genre du chicken's well, tu sais, que c'était très, très physique. Puis là, je t'avais demandé, t'as pratiqué ça combien de semaines? Puis t'avais dit, genre, j'ai pratiqué ça deux heures hier. Puis j'étais comme, voyons, tabarnak, tu sais. Ah, c'est quelque chose. Moi, j'ai dit des mots, puis j'ai pratiqué plus longtemps. Oui, oui, oui. Pour quelque chose de moins impressionnant, tu sais. Oui, c'est une question de survie, t'as pas le choix. Des fois, même la première année, c'était cohérent, ça, je me rappelle. Il était juste deux. Puis des fois, on recevait des affaires à la dernière minute. Fait que la générale, ça, c'est une heure avant que le show, on l'enregistre devant le monde. Je me rappelle, c'est arrivé une couple de fois, je reçois le texte, je ne l'ai même pas lu. Je le vois sur le grand écran, à la générale. Je le lis pour la première fois. Je ne l'ai jamais lu, je ne sais même pas de quoi ça parle. Là, ben, t'apprends. Là, c'est une affaire de survie, tu ne veux pas aller fou. Fait que tu développes des trucs, je ne sais pas, là. À l'époque de ton talk show, c'était une fois par semaine. Là, tu parles à moi, oui. Non, oui, à l'époque de ton talk show, c'était une fois par semaine. T'avais-tu, par exemple, un peu plus de temps ou c'était le même genre d'affaires? Il y avait 4-5 gars qui écrivaient le bonheur d'ouverture et le reste, c'était des interviews. On faisait des stunts, là, tu sais. Mais on n'a pas tant de temps que ça. On n'a jamais eu de temps au Québec, vraiment, pour répéter bien des affaires. Quand tu as une journée de répétition pour un show, c'est vraiment beaucoup. Ça, c'est une affaire aussi que je pense qu'il n'y a pas assez de monde qui sont au courant de ta générosité. Aussitôt qu'il y a un nouvel animateur au Québec, tu m'avais fait la même affaire quand j'avais eu le Mike Watt Show à Téléthon. Tu m'avais dit, si tu veux, je vais aller te voir, je vais t'aider, je vais te coacher. Je suis comme, voyons, tabarnak. C'est qui qui offre ça? Il n'y a aucun autre humain. Tout le monde, on dirait... Non, on change de place. Il y en a du monde. Non, mais je pense que tu es rendu à un point dans ta vie que, mettons, quand tu es jeune et que tu vois un autre qui fait un peu la même job que toi, tu fais comme, oh, Christ, il va peut-être voler ma place. Mais toi, c'est clair, il n'y a personne qui peut voler ta place. Puis là, je ne veux pas faire comme toi, mais je comprenais... Moi, c'est la même affaire avec des humoristes. Quand tu vois un nouveau que je trouve bon, je ne sens jamais comme, astille, moi, mes jours sont comptés, lui ou elle arrive. Mais tu m'avais fait un conseil, puis tu avais tellement raison. Tu étais venu au show, puis tu avais dit, tu es assis du mauvais bord. Les talk shows, l'animateur, il est tout le temps de l'autre côté. Puis là, je voyais que le show n'allait pas revenir. Puis là, j'avais pensé au podcast. J'avais fait, OK, au podcast, je suis du bon côté. C'est la manière que le cerveau fonctionne. Les Américains, tu regardes tous les talk shows américains, l'animateur est toujours à droite. Parce que l'animateur pose les questions, puis l'autre répond. C'est comment le cerveau fonctionne, c'est juste ça. Essaye de te rappeler un talk show qui a marché dans ta vie, que l'animateur est à l'autre bord. Shabada, Grégory, il était de l'autre côté. Shabada. Mais je me souviens, on étudiait en télé, puis mon prof, il disait, ça ne durera pas. Et parce que, justement, à cause de la façon dont on lit. Ton prof, il disait que ça ne durerait pas. Oui, il disait, soit qu'il va changer, il va probablement changer de place. Ils vont swapper parce qu'on est habitué, notre cerveau est habitué. Genre, question-réponse, question-réponse, de gauche à droite. Je pense que c'était Conan, je ne sais pas si c'est quand il avait pris le Tonight Show ou quand il est allé à TBS, qu'il avait essayé de l'autre côté, puis il l'a fait à peu près quatre jours. Non, non, ça ne marche pas. Ça ne se fait pas. Puis ça, même affaire, quand mon père avait fait le prêtre de ne pas envoyer de flors, que tu... Ça, son père, c'était drôle. Il disait... Je ne sais pas si tu travaillais là, à cette époque-là, mais tu sais, mon père, moi, mon père, il est pas mal aveugle. Fait que là, il arrive, il commence à faire son truc, puis là, ça va bien. Puis là, un moment donné, je fais... Comment qu'il fait, voir le prompter? Puis là, je regarde le prompter, il n'y a rien. Et là, je panique, vu que mon père, tu sais, il va avoir 90 ans. Fait que là, j'étais comme... Asti, comment qu'il fait, se rappeler de tout? Puis là, ça allait bien, ça allait bien. Un moment donné, il y a un petit blanc, puis là, j'entends une voix faire... Parlez, parlez de la voisine. Puis là, je fais... C'est qui le souffleur? Puis là, je vois lui qui est comme à quatre pattes sur le côté. En cadre. Puis bon, j'étais comme... Ah, Christ! C'est bien hot que le souffleur à mon père, c'est Patrice Léquilier. Tu sais, il y a de quoi d'impressionnant, tu sais. Même en faire, après le show, tu sais, on est allé manger où, partout où l'équipe mangeait. Puis il avait acheté une bouteille de champagne à mon oncle, ma tante, mon père. Puis là, eux autres, s'ils en parlent encore à cette heure-là, tu sais. Tu leur avais jamais acheté de champagne, ça? Non, mais non, Chris, pas les moyens d'acheter du champagne. Je leur ai acheté une bonne boîte de vin une fois. Une boîte de vin. C'est une boîte de céréales avec du vin dedans, c'est ça. Oui, oui, exact. Mais c'est drôle de le voir, lui. Son père était là, puis lui, il avait du fun, il écoutait le show, tu sais. Puis il n'a pas dit, le monde, il vient de te roaster. Puis il avait du fun. Son père rentre. Puis là, ça, c'est n'importe qui, ça va arriver qu'il soit sur un show comme ça. Quand tu es dans la salle, tu connais quelqu'un sur scène que tu aimes, tu as juste peur qu'il se plante. Oui, oui. Fait que tant qu'il n'a pas fait rire le monde, tu ne fais pas bien. Ah, c'est stressant. Puis là, son père, il a commencé, il était quasiment émouvant, puis il avait un petit tremblement dans la voix. Il était nerveux, puis tout ça. Puis je me rappelle, il y avait une joke. Puis c'était triste, il disait, moi, ma tante, ma cousine Ginette, pas ce nom, mais c'est ma cousine Ginette, elle m'a dit que mon fils était vulgaire, puis ça m'avait fait mal. Puis là, il parle de tout ça, puis c'est vraiment, là, c'est public. Même lui, je me rappelle, il dit, écoute, mon père, il va faire une dépression devant nous autres, ça n'a pas de bon sens, tu sais. Puis il dit, à un moment donné, je me suis dit, de toute façon, Ginette, tu as une crise de folle. Et là, lui, là, ah, 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 même le public a dit, ok, c'est le père de Mike. Et là, là, tous ces liners rentraient, là, lui, là, les oreilles, les épaules, ils ont fait ça, là, il y avait du fun, il riait, là. Il filait pas bien, mais tant que t'as pas eu la première joke, les choses pareilles, tu commences un spectacle d'humour, là, tant que t'as pas eu ton premier rire, là, tabarnouche, c'est pas facile. Sous-titrage Société Radio-Canada